Aurélie et Michel s'avancent vers ce qui reste sans doute l'un des symboles les plus incroyables du faste de l'avenue, le château Perrier. C'est Charles Perrier qui a fait construire cet hôtel particulier en 1855. Charles a repris les affaires suite à son père et lui, pendant sa carrière, il va multiplier par 46 le chiffre d'affaires. Donc il va arriver dans les hautes sphères de la bourgeoisie et il va vouloir inscrire sa réussite ici sur la Mue de Champagne. Donc ici, on est face au château qui est typiquement du style éclectique. On a un foisonnement de styles architecturaux complètement différent. On a par exemple le style 813 qu'on retrouve avec cette alternance de briques et de pierres. Le style médiéval avec la balustrade tout en haut, les chaînages qui s'entrelacent. Et on a aussi ces colonnes qui animent l'avant-corce centrale et qui font référence au palais du Luxembourg. Aurélie poursuit son travail d'observation côté jardin. Nous sommes sur la façade arrière du château Perrier. Toutes les façades du château sont différentes. Et on voit encore une fois ce souci qui est apporté sur la décoration et notamment les cheminées qui sont en appareillage briques et pierres et qui sont en spirale. Et en fait, c'est pour symboliser la fumée qui s'envole dans le ciel. À côté du château, cette demeure à la façade discrète abrite une collection unique. La marque Perrier-Jouette y reçoit uniquement ses hôtes de prestige. Bonjour, bienvenue à la maison de l'époque. Thierry, bonjour, madame de cette maison. Ravi de vous accueillir. Aurélie est invitée à redécouvrir cette maison qui a été fermée pendant deux ans pour une rénovation complète. Le mobilier est composé de joyaux de l'art nouveau, comme ce salon Majorel, présenté à l'exposition universelle de 1900. Il est extrêmement inspiré de la nature. Vous voyez, quand on l'appelle salon fougère, c'est que toute la structure est dessinée avec des fougères. Et puis, on a toujours des détails absolument merveilleux. Ici, les deux escargots qui montent sur le dossier du canapé. Là, Majorel, très clairement, a voulu mettre une touche d'esprit et d'humour. Il y a une liberté d'expression dans l'art nouveau. Il y a toujours un soin qui est apporté au choix de l'artisan, de l'artiste même, pour pouvoir décorer au mieux leur maison et puis avoir cette volonté de représentation de la marque. Toujours le meilleur. A l'étage, les chambres sont aménagées avec un mobilier créé par les grands noms de l'art nouveau. Un ensemble qui fait de cette maison un lieu unique en France. Maintenant, on va découvrir la chambre Majorel, dont l'ensemble du mobilier a été dessiné par Majorel. Voilà, c'est typiquement, vous voyez, un travail de l'art nouveau. Ici, on est dans un très beau savoir-faire de marqueterie avec des inserts qui sont très sophistiqués. Le travail de la main est absolument clé dans l'art nouveau. Quand vous voyez les épines sur la ronce de la rose, on est dans des choses qui sont extrêmement détaillées, très très fines. Profondément, l'art nouveau a un seul objectif, c'est injecter du beau dans le quotidien, transformer l'utile en merveilleux. Donc, on rend hommage, je pense, à tous les grands artistes de l'art nouveau, en faisant vivre encore leurs œuvres au sein de cette maison. Sous-titrage ST' 501